Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Planet Zoo. Pas trop tuto aujourd'hui, plutôt timelapse. J'ai enregistré la mise en beauté de cet habitat macaque japonais et j'ai accéléré parce que c'était vraiment trop long. J'en ai mis pour une heure à peu près à faire tout ça. Donc je me suis dit, on va pas passer une heure à juste tester des trucs, annuler, refaire, déplacer, on va plutôt discuter de ce qu'on fait. Donc je vais vous commenter un petit peu ce que je vois et là j'étais en train d'essayer de faire une bâtisse asiatique. J'ai utilisé le thème Asie donc je me suis restreint au thème Asie parce que je voulais quelque chose de simple avec pas trop de détails. Mais surtout n'hésitez pas à mélanger les thèmes. Il y a énormément de choses dans chacun des thèmes proposés et ils peuvent très bien se mélanger s'ils ne sont pas trop typés. Donc là un toit typiquement japonisant comme ça, forcément on va pas le mélanger avec une cahute africaine. Quoique pourquoi pas. Mais voilà, c'était pas le but là. Je voulais faire des murs un peu ouverts pour pouvoir avoir un espace de de grimpettes pour nos macaques japonais et du coup j'ai mis juste un mur en pierre sèche un peu incurvé comme ça au centre de chacun des chacune des façades et des poteaux sur les côtés. Après je vais changer de poteaux, je vais mettre des poteaux rouges plutôt. Mais du coup le but était de pouvoir cerner le bâtiment mais en même temps lui laisser de l'ouverture et faire comme si c'était un abri, pas juste une maison et un abri ouvert sur l'extérieur. Du coup j'ai laissé un espace ouvert en haut pour pouvoir faire passer en espérant que les macaques iraient sur le toit. Là je vais habiller un petit peu avec des treillis qui font des petits angles jolis. Je me rends compte que certains éléments de construction ne sont pas bien centrés. Donc quand on crée un élément en 3D on essaye de corriger son centre de gravité pour après dans l'optique de le déplacer comme ça avec des axes x y z bleu rouge et vert. Pas dans cet ordre forcément les lettres. Et là je me rends compte qu'il y a des éléments qui ne sont pas facilement centrables parce que leur centre de gravité n'est pas au centre de l'objet. On le verra peut-être en détail après parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu embêté. Quand j'ai voulu dupliquer mes façades pour les appliquer aux autres murs, j'ai eu du mal à ne pas avoir des morceaux de bois qui dépassent. Donc j'ai utilisé ces petits treillages rouges type asiatiques. J'ai regardé un peu les fenêtres et les portes mais bon c'est pas le but du bâtiment. Le petit pont, on va l'utiliser plus tard. Et je regardais un peu les accessoires dans ces mêmes textures pour en utiliser plusieurs dans le bâtiment. Donc c'est aussi un travail d'exploration au début du jeu comme ça on connaît pas encore bien les éléments avec lesquels on va pouvoir faire nos puzzles. Et là, en l'occurrence, je connaissais pas très bien le thème asiatique encore. Donc j'ai étalé un petit peu des pièces par terre, des lumières, des éléments qui pourraient m'intéresser pour plus tard. Et j'ai mis ça tout de côté. Je les ai laissés en groupe et il va falloir que je les enlève du groupe. On en a déjà parlé, on sait comment faire. Et les poteaux en bois me sont bien utiles pour faire un cadre à ce treillage et faire comme s'il y avait un support, bien sûr. Le but c'est de parer toutes les entrées de la de la baraque avec ça. Au niveau de la grille, on voit qu'on a un symbole grille quand on fait X, ou modifier, avec les axes. On voit qu'on a un symbole revenir en arrière, passer à la rotation et un symbole avec trois flèches. Le symbole avec trois flèches blanches, c'est la grille. On peut être sur l'axe de l'objet. Donc s'il a une rotation déjà, son axe ne sera plus le même. Mais s'il n'a pas de rotation, normalement il a un axe normal. Et on peut changer d'axe et passer à l'axe du monde. L'axe du monde, c'est comme si c'était une grande grille sur laquelle on avait toujours le même axe. Nord, sud, est, ouest, au bas. Et j'ai rencontré ce bug comme quoi la grille, l'axe du monde n'est pas au bon endroit. Et l'axe de l'objet ne veut pas changer. Donc c'est un petit peu gaspillé. Mais j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois sur certains objets. J'ai voulu même tout refaire. Et je me suis dit non, c'est pas grave. Ça se voit pas. On va pas tout refaire. Mais quand on veut aller dans le détail, il faut essayer de réussir à bien aligner nos objets pour qu'il n'y ait pas des espaces vides, des petits ombrages qui vont se voir selon la lumière qui va changer. Là on voit qu'il y a un petit rebord. Mais c'est pas grave, je vais en jouer. Parce qu'un bâtiment en bois de cette époque, qui est un peu ancien, forcément il sera pas parfait non plus dans la vraie vie. On a des petits espaces. On a des poteaux qui ont un peu travaillé avec le soleil et l'humidité. Donc oui, on peut avoir aussi des petites imperfections. Et comme on dit, quand on a une imperfection, on peut aussi la mettre en avant d'une autre manière et détourner le regard vers autre chose. On peut la transformer en autre chose. Donc c'est ce qu'on peut faire aussi en créant des petites poutres sur des petites poutres, en faisant des rebords qui normalement n'existeraient pas. On peut mettre en avant ces erreurs en les camouflant par quelque chose qui ressort. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et donc là j'essaie de faire un petit peu des répétitions, mais comme j'avais ce problème d'axe, j'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. On voit que mes poteaux ne sont pas positionnés parfaitement symétriquement. C'est pas très grave. Alors cette cloche est pas du tout dans l'idée du départ, mais en fait c'est pas mal. Ça fait un petit clocher ce petit toit en haut. Je me suis dit pourquoi pas on met une cloche. Les macaques pourront sonner la cloche, ça sera très bien. Et je mets des supports pour faire un un peu plus réaliste. La cloche n'est pas dans le ciel, à ciel ouvert comme ça sans attache. Donc j'ai mes deux poutres qui se croisent et un petit crochet pour accrocher ma cloche au plafond. La caméra est pas évidente quand il s'agit de regarder le plafond. J'ai changé ça dans mes paramètres du jeu pour avoir une caméra qui se centre là au centre de mon écran, là où je pivote. Donc avant c'était centré sur l'écran, maintenant c'est centré là où je pivote avec la molette de la souris. C'est beaucoup plus simple maintenant. Donc là je cherche à tout prix ma petite fixation. En fait il suffit de taper fixe, fixation dans la recherche et on la trouve pour ceux qui les cherchent. Vous le saurez maintenant. Au niveau du bâtiment, je me suis dit que je pourrais peut-être faire un tuto construction, mais un peu plus tard, avec plus de détails sur les astuces pour la construction parce qu'il y en a. Au niveau des axes que je parlais, l'axe du monde, l'axe de l'objet. Au niveau des positions pour centrer un objet sur un autre, on pourra voir tout ça et pour ce qui est des symétries, on peut créer une partie seulement de notre bâtiment et ensuite le dupliquer entièrement pour créer la deuxième partie du bâtiment automatiquement. Donc tout ça on pourra le voir ensemble. Là je mets un petit espace de grimpette pour mes petits macaques en espérant qu'ils montent sur le toit. Et je mettrai aussi des enrichissements, des optimisations sur le toit. Comme ça, ça les attire un petit peu. Le fait de faire grimper les animaux, les animaux qui grimpent, c'est vraiment rigolo parce qu'on a des fous rires parfois avec les bugs de déplacement. J'ai eu un macaque qui marchait à l'envers, je vous le mets à la fin de la vidéo. J'ai fait des petites cinématiques, ça sera sympathique. Petite cinématique en fin de vidéo qui présente l'enclos une fois terminé et les macaques qui font des choses un peu étranges. Au niveau des poteaux, donc oui on a des poteaux pour grimper. J'ai préféré leur mettre parce que je ne sais pas du tout à quelle hauteur ils sautent. Donc voilà, au moins je suis sûre qu'ils ont accès à ces zones tant souhaitées. Et pour plus de réalisme, j'en mets une à l'extérieur aussi. Enfin plus de réalisme, ce n'est pas très réaliste mais j'aurais pu mettre une échelle. Sauf que si je mets une échelle, il faut la fabriquer déjà l'échelle avec des poteaux comme ça. Mais en plus il faut faire attention parce que le singe va monter n'importe comment sur l'échelle. Là je mets des optimisations un peu partout mais vous remarquerez que je n'ai pas mis le filtre macaque. Donc si l'espèce n'est pas filtrée dans le menu de construction là où on choisit les objets, forcément je vais voir toutes les optimisations disponibles pour tous les animaux. Et du coup j'ai mis n'importe quoi. Je vais y revenir après pour corriger. Ce petit pont très charmant, je me suis dit qu'on allait le mettre dans le décor. Même si les gens ne marchent pas dessus, on pourra faire monter les animaux dessus. Ça peut être joli aussi dans un habitat où on a une rivière qui passe au centre. Je pense que ça sera réutilisé ça. J'aime beaucoup. Des petites lanternes qui n'ont pas de lumière à l'intérieur. On peut en rajouter, on peut fusionner d'une lumière qui éclaire avec une lumière qui n'éclaire pas. Les lanternes, je le rappelle, au Japon ce n'est pas forcément des lumières à l'intérieur. C'était des bougies ou des petites lampes à huile. Donc c'est surtout une sculpture. On voit très clairement que mon truc n'est pas du tout symétrique, ça part dans tous les sens. C'est cette fameuse grille, ce fameux axe qui déconnait. Il faut vraiment que je le refasse. J'ai trop la flemme. Voilà, donc je bricole. J'essaie de le remettre un peu droit. Mais on voit que ça ne rend quand même pas trop mal. Le résultat, de toute façon, on ne le regardera plus en détail. Donc ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la fin du monde. Donc là, ça y est, je me rends toujours pas compte de mon erreur sur les optimisations. Je corrige un peu le terrain pour que ça cache les poteaux. Et là, je continue à dupliquer pour mettre les deux autres façades qui seront identiques. Je me rends compte qu'il y a des trucs qui ne vont pas du tout. Alors, j'essaie de remettre l'axe dans le bon sens, mais je n'y arrive pas. Du coup, ce n'est pas grave. On bricole. Donc ici, les petites lanternes pour donner des ambiances pour la nuit. Donc, n'hésitez pas à mettre des lampes. C'est hyper joli. Je sais que ça coûte un peu de sous. Donc peut-être pas autant que j'en ai mis. Parce que j'en ai vraiment mis beaucoup. On a des lampes qui éclairent dans un plus grand radius. Donc plutôt, celles-ci vaudront le coup. Là, j'ai mis un petit peu de tout parce que je suis en sandbox. Et j'aime beaucoup construire en sandbox pour avoir la liberté de mettre tout ce que je veux. Et je joue aussi en franchise, je vous rassure. On parlera de la franchise, mais niveau gestion du coup. Parce que la création est plus libre en sandbox. On n'a pas à s'inquiéter du budget. Là, en franchise, c'est différent. En franchise, on pourra voir tout ce qui est gestion. D'ailleurs, n'hésitez pas à me demander ce qui déconne. Ce que vous voulez savoir. Je peux effectuer des recherches si jamais je ne sais pas. Et donc là, je vais rajouter quelques plateformes. Parce que je me dis que ce n'est pas assez. Surtout si on rajoute des macaques. Après, il faut beaucoup d'éléments de construction. Non, des macaques ne construisent pas. Beaucoup d'éléments de grimpe, d'escalade. Donc j'en rajoute. Et je vais mettre des petits supports aussi. Pour que ça fasse un peu plus réaliste. Plutôt que deux clous dans le mur. On va essayer de trouver des supports en bois. Donc ça, c'est des supports africains qui sont très beaux. J'ai opté pour du bois un peu plus normal. Un peu plus classique et qui ne se voit pas trop. On me dirait pourquoi les mettre, on ne les voit pas. C'est pour moi. Comme la plupart des trucs, des détails, c'est pour soi-même qu'on les fait. Pour savoir qu'ils sont là. Ils servent à quelque chose. Il y a bien des supports. Donc je n'en ai pas mis partout. Parce que ça me gavait d'être à l'intérieur. Il aurait fallu que je déplace le toit. Mais vu tout ce que j'avais mis sur le toit, je n'avais pas envie. Donc nos petits macaques, il faut bien qu'on leur mette quelques plantes. Des arbres, même pas mal. Parce qu'on voit que l'occupation peut aller à fond. On peut aller à 100% avec eux. Ça ne les gêne pas du tout. Ils peuvent vivre dans plusieurs types de biomes. Donc là, je me suis décidé à mettre des rochers sur cette petite montagne en terraforming. Et dans les rochers, je vais mettre des végétaux qui poussent. Donc les rochers, toujours essayez de faire une rotation, une demi-rotation ou quelque chose. Si on fait des répétitions du même rocher. Parce que sinon, les textures et les formes vont se répéter et sera assez moche. On peut les encastrer un petit peu dans la terre aussi. Surtout s'ils sont trop gros. Et les encastrer les uns dans les autres. Mais il ne faut pas oublier de mettre des éboulis à côté. Parce que forcément, là où il y a des falaises ou des amas de rochers, il y a aussi de l'érosion. Et du coup, des éboulis. Là je regardais, on peut fixer des plaques de rochers contre les murs. Pour essayer de leur donner du relief, là je ne me suis pas cassé la tête plus que ça. Pour ce qui est des fleurs et des petits buissons, des petites mousses qui peuvent pousser entre les roches. Justement, elles poussent entre les roches. Donc on ne va pas poser un bouquet de marguerite au milieu d'un rocher. Parce que ça ne peut pas pousser au milieu du rocher. Ou alors il faut vraiment qu'il y ait un peu de fleurs. Il faut de la terre pour que ça pousse. Même les plus petites graminées ont besoin d'un peu de terre, d'un petit gros coin pour s'installer. Donc on met la nature, on la laisse pousser entre les rochers. Les fleurs, quelques unes, mais on est quand même dans un endroit taïga. Et les arbres morts. J'aime beaucoup, ça donne vraiment un style un peu naturel. Pas délabré, mais on peut dire qu'il y a eu une petite tempête récemment. Donc voilà, c'est un endroit un petit peu qu'on ne regarde pas trop parce que c'est un recoin à l'arrière. Mais je sais que les singes y passent. Donc je me suis dit, ouais, on va laisser des troncs. Ça va peut-être qu'ils vont passer dessus. Voilà, un petit peu de forêt. Ces troncs de pins qui sont dénudés, les singes peuvent les grimper. Donc c'est intéressant, ils ne peuvent pas grimper à tous les arbres. Il faut que ce soit assez fin et dénudé. Ici, on avait des petites bosses. Donc dans toute cette neige, je rajoute un peu de verdure aussi qui peut ressortir au pied des arbres. Ils sont à l'abri. Et ces arbres de l'Himalaya, ils sont magnifiques. J'adore. Donc là, forcément, on n'a pas laissé l'arbre pousser près de la porte, donc on l'a coupé. Petit clin d'œil. Petit détail intéressant. On varie les positions des arbres en les faisant tourner, donc une petite rotation. Mais aussi en taille. On a toujours minimum trois tailles par type d'arbre. Donc on en profite. Faites les tourner. Faites les tourner entre les trois types. On peut mixer deux, trois espèces d'arbres et faire une forêt assez facilement. Donc j'ai laissé assez dégagé de l'autre côté près de la Grande Allée Blanche parce que j'aimerais faire un point de vue. Donc ça y est, je vais supprimer ce truc qui n'a rien à voir là. Voilà. Très bien. Voilà. On enlève tout ce qui ne correspond pas aux macaques et on met les vraies optimisations. Ça ira bien mieux comme ça. Les autres macaques arrivent. Tout va bien. Ils ne peuvent toujours pas s'échapper. Là on voit qu'ils peuvent grimper sur le toit. C'est parfait. Ah lui. Lui c'est un sacré numéro. Lui c'est un sacré numéro. Il fait des sauts à l'envers. Il se retourne tout seul. Il n'arrête pas de nous montrer ses fesses. Et surtout, il va faire un beau moonwalk. Plutôt un moonrun. Voyez. Magnifique. Donc là j'ai repris un petit bout. Il y avait une petite coupure. C'est normal. Là on va juste faire une petite cabane dans l'arbre. J'aime beaucoup faire ça. Donc je vais centrer avec mes axes sur le pin. Donc l'arbre est sélectionné avec l'axe. Et je clique sur la plateforme en bois que je vais mettre du coup centré sur l'arbre. Très pratique. Et là je refais la même chose. Je duplique ma plaque. Je fais une rotation plus ou moins aiguë. L'angle. Voilà je me suis plantée. J'ai touché la flèche bleue. Il ne faut vraiment pas hésiter à tourner la caméra quand on n'y arrive pas. Il faut tout de suite tourner la caméra. Je ne l'ai pas fait et je l'ai en eu en problème. Donc là voilà, je positionne le toit de ma cabane dans l'arbre. Ça va être une cabane toute simple. Vraiment. Tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut les faire. Ces cabanes sont très faciles. Là j'ai mis l'axe du monde. Et je tourne sur moi-même. Et je la replace de l'autre côté. Et voilà. On a une cabane. Elles peuvent grimper dessus. Le tronc est grimpable. La cabane ce sont des parois grimpables. Et je vais quand même mettre un poteau pour y aller. Donc j'ai sélectionné le bas de la cabane. J'appuie sur le poteau qui va du coup pop en dessous ou sous le tronc. On ne le voit pas bien. Je le ressors. Et comme l'axe du poteau est d'un côté de ce poteau. Je peux faire une rotation. Pour faire redescendre l'autre morceau. Et rester du coup proche de ma cabane. Je vais juste avoir besoin de redescendre un peu la cabane. Qui est un petit peu haut pour le petit poteau. Et bien sûr après on peut mettre du lierre sur la cabane. On peut en faire plusieurs des cabanes. Plus ou moins hautes. Plus ou moins grandes. On peut modifier les... On peut les relier ensemble aussi. Mettre les couchages à l'intérieur. Donc là je vais faire un groupe. Ouais. Je groupe tout ça. Je vais tout sélectionner et descendre le long du tronc pour que le poteau arrive en face. Et vous voyez derrière le pont. Donc c'est plus ou moins un point de vue de l'autre côté de la rivière. C'est l'allée principale qui passe par là. J'ai fait un pont avec tous ces poteaux rouges. Et les barrières aussi. J'ai créé les barrières. Et le petit panneau d'information, d'éducation là sur les animaux aussi. J'ai fait un blueprint. Un plan. Pour... Je pourrais le mettre sur le Steam Workshop peut-être. S'il n'existe pas déjà. J'en sais rien. C'est un petit montage avec des objets type biome... Biome. Continent Asie. Dans les deux cabanes. J'ai mis déjà des barrières. Je me suis dit que j'allais rajouter une dernière qui protège cet espace là. C'est un petit peu pour simuler l'empêchement des... Pour empêcher les visiteurs de passer et de sortir du chemin. C'est juste une barrière en rouge. C'est un seul élément. Et avec cette barrière rouge, j'ai fait un groupe avec deux poutres en bois. Ce qui permet de casser la monotonie, d'avoir que du rouge. J'ai réutilisé ce morceau presque identique sur le pont rouge qui est en face. Juste déplacer un peu la lampe. On continue notre barrière. Donc à chaque fois je duplique, je fais glisser pour aller jusqu'au bout la seconde barrière. Et je lui donne une petite rotation pour suivre le trajet du chemin. J'ai enlevé les petits rebords sur les allées. Ce qui permet du coup d'être plus discret sur la position des barrières. Ils n'ont pas besoin d'être parfaitement positionnés. Donc c'est ça le petit panneau d'éducation que j'ai fabriqué. Comme petit toit. Et je vous laisse maintenant découvrir la cinématique avec les lumières. de nuit avec la pluie et un petit peu de jour. On se retrouve la prochaine vidéo, à bientôt ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.